La principale information de la matinée, c'est la confirmation de la mort du président iranien, Ebrahim Raisi. Rejoignez-nous, Azadeh Khan. Vous êtes sociologue. Bonjour à vous. Vous connaissez parfaitement l'Iran. On est ravis de vous recevoir ce matin, parce qu'on a besoin de comprendre quelles sont les implications de ce décès, évidemment inattendu, puisqu'il a trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère. Est-ce que ça va changer toute ou partie la donne en Iran ? On va y revenir, mais d'abord, les circonstances du décès, Paola. Oui, les dernières images qui nous parviennent de cette zone montagneuse où a eu lieu le crash. On voit donc sur ces images l'hélicoptère totalement détruit. Regardez, voilà, quel ciné. On sait que le président Ebrahim Raisi est avec son ministre des Affaires étrangères. Et dernière déclaration qui vient de tomber, c'est un responsable israélien qui déclare à l'agence Reuters qu'Israël n'est pas impliqué dans la mort du président Raisi. Vous en êtes convaincue ? Oui, bien évidemment. Les Israéliens savent pertinemment que le président iranien n'a pas un pouvoir décisionnaire, qu'il n'est là que pour exécuter les décisions prises par le guide et les gardiens de la révolution, ce qui a été le cas de M. Raisi et M. Abdelhaïan, le ministre des Affaires étrangères, qui l'accompagnait également. Donc pourquoi faire cracher cet hélicoptère à ce moment-là ? Vous excluez totalement l'hypothèse d'un sabotage qui serait lié à des rivalités internes au pouvoir iranien. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment d'éléments. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'agissait de trois hélicoptères. Il n'y a que celui-là qui transportait le président et son ministre des Affaires étrangères, qui a fait crash, qui a eu un problème technique. Le brouillard, il y avait pour tout le monde. En même temps, je me pose la question de savoir qui aurait intérêt à ce que M. Raisi, par exemple, disparaisse. Vous savez qu'on disait, mais ça c'était avant son élection de juin 2021, on disait que c'était une personne pressentie pour éventuellement succéder au guide, parce que le guide ramenait à 85 ans, etc. Eh bien, depuis qu'il est président de la République islamique, il a été tellement contesté et décrié, y compris par les ultraconservateurs, du fait de son incompétence dans la gestion des dossiers à la fois politiques, économiques et aussi sociaux, que plus personne ne donnait un rond pour... C'est pas lui, finalement ? Ça lui aurait échappé, la succession d'Ali Ramani ? Bien évidemment, parce qu'en fait, il a montré son illettrisme, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas lire des notes qu'on lui donnait, qu'on lui préparait. Il n'a aucune compétence religieuse, déjà, c'est-à-dire le diatol islam. Il n'a aucune compétence politique, et donc... Qu'est-ce qu'il avait comme compétence ? Voilà, il était aux ordres du guide. Sa compétence était là, il exécutait les décisions prises par la maison, ce qu'on appelle la maison du guide, et les gardiens de la Révolution. D'ailleurs, M. Amilab de Laïan, son ministre des Affaires étrangères, était aussi très proche des gardiens de la Révolution. Donc, de ce fait, je ne vois pas un complot intérieur pour les faire disparaître et ne menacer personne. Santé, toi, il ne l'avait pas lit, c'est ce que vous nous dites, vraiment, complètement. Et d'ailleurs, on voit bien ce matin que même si la télévision iranienne annonce la mort d'un martyr, dans les rues de Téhéran, il y a quand même certaines scènes de liesse. On a vu des images de gens qui faisaient éclater des feux d'artifice et qui se réjouissaient de la mort de ce président. Ça, c'était hier soir, et c'était à Saqez, la ville natale de Gina Massamini, cette jeune femme qui avait été tuée, rappelons-nous, en septembre 2022, pour avoir mal porté le voile islamique rendu obligatoire depuis la Révolution. Et donc, effectivement, on a vu des scènes de liesse aussi de la part des jeunes femmes qui se trouvent aujourd'hui en exil, mais qui avaient été, par exemple, attaquées par les forces de coercition. Lors des manifestations, il y en a une qui a perdu un bras, l'autre qui a perdu un oeil et qui a dansé, après avoir entendu les nouvelles de la disparition de Raisi. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, je pense que le pouvoir iranien s'est talibanisé. Talibanisé ? Absolument talibanisé. C'est-à-dire qu'ils font tout pour faire disparaître des femmes de la scène publique, si ce n'est que leurs propres femmes, y compris l'épouse de M. Raisi. Et donc, on oblige les femmes, moyennant la répression féroce, de porter le voile. Et puis, on a vu que M. Raisi avait donné la carte blanche à la police des mœurs pour réprimer toutes les femmes qui ne respecteraient pas le voile et d'autres préceptes. Et il a soutenu la répression, c'est-à-dire l'assassinat de plus de 600 manifestants en 2022. Les exécutions sommaires continuent, un des prisonniers politiques, un j'entends. Et il y a tous les jours d'autres militants et militantes qui sont arrêtés. Et on a l'impression que, justement, la répression se durcit. C'est-à-dire que la police des mœurs revient dans la rue, réarrête des femmes, etc. et que la police, vraiment, agit de plus en plus. Tout à fait. Il y a des jours, par exemple, notamment à Téhéran, la capitale, où on a l'impression que les rues ressemblent à un champ de bataille entre les forces de l'ordre qui sont là pour réprimer, les femmes qui sont là aussi pour les défier. Et donc, il y a énormément d'échauffourées. Il y a, par exemple, des scènes inuites de violence contre les femmes qui n'ont pas le voile. Donc, effectivement, pourquoi cette répression de plus en plus forte ? Parce que ce régime, ce, c'est très impopulaire. Regardez les dernières élections législatives où le taux de participation était, mais alors, très, très, très bas. Il paraît 8 %, en dessous de 10 %, c'est possible ? Voilà, au plus haut 10 %. Après l'élection présidentielle où Raisi s'était fait élire en 2021, pareil, le taux de participation était vraiment très, très bas. Et d'ailleurs, on avait demandé aux autres candidats ultra-conservateurs de désister au profit de M. Raisi, qui était, lui, le candidat du guide. Donc, de toute façon, c'est un régime qui se cède très impopulaire. Et leur seul moyen de rester au pouvoir, c'est deux choses. Premièrement, la répression féroce de l'opposition à l'intérieur. Et bien évidemment, le pouvoir du régime sur la scène régionale. Donc, ils ont toujours continué à soutenir les groupes de proxy ou de soutien du régime islamique dans la région. D'où aussi cette, disons, manifestation de force récemment en voyant des missiles sur Israël pour dire on est là et on est fort. À quoi va ressembler la campagne ? Parce qu'on sait que dans 50 jours, il y a des élections qui vont être organisées. Pour l'instant, c'est le vice-président iranien qui est président par intérim. Il peut potentiellement se représenter. On sait qu'il y a le président du Parlement aussi ou encore l'ancien ministre des Affaires étrangères. Tous ultra conservateurs. Est-ce qu'il va y avoir un véritable intérêt à cette campagne ? Comment est-ce que ça va se passer ? Où est-ce qu'il peut y avoir une surprise ? Oui, où est-ce qu'il peut y avoir une surprise ? À mon avis, non. Le champ politique est très verrouillé. Et donc, il peut y avoir quelques candidats. Je ne pense pas que les réformistes vont se faire habiliter pour participer aux urnes. Monsieur Rouhani, l'ancien président, n'avait pas été habilité même pour les élections législatives. Donc, ça va se jouer entre les ultras. Et je pense que très probablement aussi l'un des gardiens de la Révolution, qui avait été aussi... Ils étaient nombreux à être aussi des rivaux de monsieur Raisi en 2021 et qui ont dû désister au profit de Raisi, qui vont, par exemple, ont toutes les chances de revenir sur la scène. Parce que, de toute façon, les décisions politiques, maintenant, c'est clair et net, sont prises par le guide et ses conseillers, d'une part, et les gardiens de la Révolution, d'autre part. D'ailleurs, c'est intéressant. Moi, hier, toute la journée, jusqu'à tard, dans la soirée, je regardais les sites des gardiens de la Révolution. Et en fait, c'est eux qui diffusaient l'information. C'est eux qui étaient sur place. Et c'est eux qui avaient aussi mis un drapeau noir assez tôt dans la soirée. Ce drapeau noir qui montrait que, voilà, visiblement, Raisi n'était plus là. Vous diriez que, pour le guide suprême, c'est une perte importante ? Ou, dans le fond, si on vous suit, c'est un pion qui tombe et un autre reviendra de manière quasi identique ? Écoutez, le guide l'a dit hier, clairement et nettement, rien ne changera. Donc, effectivement, Raisi, c'était quelqu'un, vous l'avez dit, très proche du guide, aux ordres du guide. Depuis qu'il est jeune, depuis qu'il était procureur de Téhéran, n'oublions pas un membre du comité de la mort. C'est lui qui a aussi participé à l'exécution de plus de 4 000 prisonniers politiques qui attendaient d'être libérés parce qu'ils avaient purgé leur peine. Ça, c'est déjà ce qui lui a valu aussi une promotion très importante dans le judiciaire. Il a été nommé par le guide, le chef du pouvoir judiciaire, ce qui est un pouvoir très important. Donc, il a montré à quel point il avait la confiance du guide, il était aux ordres du guide. Et, bien évidemment, c'est une perte pour le guide. Mais de là à dire que c'est une perte pour le régime en soi, non, je ne le pense pas. Ce sont des pions interchangeables. Intéressant de voir sur la scène géopolitique qui envoie des déclarations officielles. On a vu le Hezbollah qui perd un grand frère, un appui solide, et la Russie qui regrette un véritable ami et fiable. Que disent ces déclarations justement sur cet ordre ? – Et le président biélorusse et le président chinois et aussi les Pakistanais qui ont annoncé… – Et les Indiens. – Et les Indiens, mais les Pakistanais ont annoncé une journée de deuil. Donc, tout ça montre qu'effectivement, qui sont les proches, enfin les régimes proches de l'Iran dans la région ou ceux qui profitent de toute façon de ce régime. C'est le cas du régime indien qui est différent de pakistanais ou des russes. Mais n'oublions pas que, effectivement, c'est le régime iranien qui a fourni beaucoup d'équipements militaires à la Russie dans son invasion contre l'Ukraine. En même temps, la Chine, effectivement, a énormément d'intérêts commerciaux et économiques en Iran, acheteur principal du pétrole iranien, etc. Donc, ce régime iranien a servi, je veux dire, les intérêts de ces pays-là, au détriment des intérêts de la population iranienne qui, effectivement, sont très conscientes du fait que l'argent de pétrole n'est pas dépensé pour cette population, mais pour les amis du régime islamique. Alors, justement, on voit bien, avec nos yeux d'occidentaux, on voit que la contestation monte chez les femmes, chez les jeunes, etc. Donc, on se dit, comment le régime arrive à se maintenir ? Mais vous, qui avez une connaissance plus fine, expliquez-nous, c'est quoi ? C'est la corruption ou c'est la frange conservatrice de la population ? Non, écoutez, d'une part, la corruption est vraiment très importante. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars de l'argent de pétrole. Tout ça a été chiffré par des économistes iraniens de l'Iran qui, maintenant, parlent de plus en plus. Par exemple, à l'occasion du 1er mai, il y a eu beaucoup de manifestations en Iran de la part à la fois des retraités, hommes et femmes, à la fois des employés, des ouvriers, qui contestaient, effectivement, les politiques économiques de M. Raisi, la corruption, l'auto-inflation galopante, etc. Et donc, la protestation a toujours, effectivement, été là. Maintenant, c'est une population qui est dépourvue d'organisations, dépourvue de partis politiques. Et vous savez que ceux qui ont dirigé les manifestations de 2022 sont emprisonnés. Donc, il n'y a plus, au niveau des ouvriers, au niveau des employés, des cadres, etc., des personnes susceptibles, ou des étudiants, à nouveau de mobiliser des gens pour d'autres manifestations. Du coup, l'opposition à l'intérieur de l'Iran continue, mais sous une autre forme, qui est la désobéissance civile. Et donc, les contestations sont là. La répression est vraiment réelle et forte. Il y a tous les jours des militants et militantes qui se font arrêter. Là, l'une des personnes très proches du régime qui, aujourd'hui, se trouve dans l'opposition, disaient qu'entre 20 000 et 100 000 personnes ont été arrêtées en 2022. Donc, 100 000, le chiffre que lui, il donne, alors qu'il était le représentant du guide dans les médias iraniens. Voilà. Donc, la répression est réelle. Pas d'organisation. Justement, un dernier mot, peut-être, Paola ? Oui, est-ce que vous gardez espoir, justement, pour cette mobilisation en cours, ce pays ? Moi, je l'ai appelée une révolution en cours, déjà, depuis 2022. Je pense qu'on le voit. Ça n'a jamais arrêté. C'est une population qui souhaite le changement du régime parce que ce régime s'est montré incapable de se réformer. Et donc, il n'y a pas d'autres moyens pour la population iranienne, en particulier la majorité constituée de jeunes, d'aller au-delà de ce régime. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore une alternative politique viable et fiable susceptible de succéder à ce régime. C'est ça qui maintient ce régime encore aujourd'hui au pouvoir. Passionnant de vous entendre. Mais, bon, pas très optimiste, à court terme, en tout cas, sur la capacité. Mais n'oublions pas que l'Iran est un pays très bien formé, très riche. Et donc, oui, il y a de quoi être optimiste aussi. Bien sûr. Il faut l'être. L'optimisme de la volonté, comme on dit parfois. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Azadekian.